Bonjour, Bonjour, chers amis. Je suis André Lobov et nous sommes sur le lac de San Pablo en Équateur. Pendant toute la journée, nous avons testé notre moteur de bateau ressources. Nous sommes arrivés ici en bus. Nous avons roulé sur le serpentin de montagne pendant presque trois heures. À présent, nous nous trouvons dans cet endroit pittoresque avec Marta Trespan-Caldéron, partenaire principale Sola Group, et Massimiliano Viviane Rossini, partenaire national de la société en Équateur et au Pérou. Nous avons également avec nous des investisseurs qui voulaient voir de leurs propres yeux que notre moteur électrique existe vraiment, qu'il fonctionne et qu'il peut faire déplacer des bateaux silencieusement et sans polluer l'environnement. D'une part, j'aurais pu être contrarié parce que je n'ai pas pu présenter toutes les caractéristiques du moteur et tout ce dont il est capable. Pour ce faire, nous avions besoin d'un moteur spécifique dont la hauteur de la traverse correspondrait à notre moteur. Malheureusement, il n'y avait pas de bateau correspondant à ces caractéristiques sur ce lac. Et on nous a proposé un bateau avec une traverse haute. Cela signifie que l'hélice ramait non pas en dessous, mais plutôt dans la partie inférieure du bateau. Par conséquent, le bateau ne pouvait pas se déplacer rapidement. De notre côté, franchement dit, je ne suis pas contrarié. Vous savez, les partenaires et les investisseurs qui sont venus avec nous, bien sûr, nous motivaient beaucoup. Ils diffusaient des émissions en direct pour leurs amis et d'autres investisseurs et ils étaient très positifs. Ils m'ont rassuré en disant que ce n'était pas grave et que l'on pourrait trouver le bon bateau. Nous avons parcouru plusieurs villes autour de ce magnifique lac. En fait, nous avons parcouru tous les ports, mais nous n'avons pas pu trouver le bateau dont nous avions besoin. Il n'y avait que chez une équipe de pompiers en plein centre-ville. Je voudrais dire que j'ai vraiment aimé la façon dont l'équipe de pompiers nous a accueillis et qu'elle ait accepté de mettre à notre disposition leur bateau. Cependant, il fallait passer par une certaine procédure et déposer une demande du mot écrite, ce que nous avons fait, bien sûr. A noter qu'il n'y avait pas d'interprète avec nous ce jour-là. Ensuite, la demande devait être examinée et seulement le 4 juin, nous avons été autorisés à venir ici sur le lac. Les pompiers nous ont fourni leur bateau et nous avons enfin pu tester la vitesse de notre moteur. Je voudrais dire qu'il y a des joyaux dans tous les coins du monde. Je me suis rendu compte que ce lac était ce petit joyau que les habitants aiment et protègent. Par conséquent, ils s'intéressent beaucoup aux moteurs électriques pour pouvoir les louer aux touristes qui sont vraiment nombreux ici. J'ai vu d'énormes catamarans sur ce lac, avec deux moteurs ou plus de 75 chevaux chacun. Bien sûr, pour la location, les équatoriens ont plutôt besoin de gros moteurs. Mais à ce jour, notre partenaire Victor Aristov ne produit que des moteurs de 3, 5 ou 7 kW. Par conséquent, nous proposons à présent une option suivante. Dès que le BTEI Tsovelmach sera terminé et que des moteurs plus puissants seront développés, bien sûr, nous pourrons proposer de grands moteurs pour le tourisme sur le lac de Saint-Pablo. Sous-titrage Société Radio-Canada